Bonjour à tous, bienvenue à Bricole Rigole. Je suis Marie-Pierre. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau bricolage. Je suis avec... Manon. Manon. Manon, tu as quel âge? Cinq ans. Cinq ans. Manon, cette semaine, nous sommes dans un spécial cocooning. Alors, c'est pourquoi nous portons nos magnifiques pyjamas. Il n'y a rien de plus amusant que de bricoler à la maison en pyjama. Relaxe toute la journée, confortable dans notre beau pyjama. Donc, Manon, qu'est-ce qu'on va faire comme bricolage aujourd'hui? C'est une jolie tasse de chocolat chaud à la guimauve, avec de vraies guimauves et du vrai chocolat chaud. Ça va sentir bon, ça va être amusant à faire. Mais pour le réaliser, on va avoir besoin... de petits objets décoratifs à coller, de mini guimauves, d'un sachet de chocolat chaud en poudre, de crayons de plomb, de paires de ciseaux, d'un petit contenant pour venir faire le mélange de chocolat chaud et de colle, de pinceaux, de colle liquide blanche et de papier cartonné coloré. Donc, Manon, comme première étape qu'on va faire pour réaliser notre jolie tasse, je vais te laisser choisir le carton de ton choix pour faire la tasse. Le joli rose. Moi, je vais choisir un beau carton bleu. On va mettre les autres de côté, on n'en aura pas besoin. Tu peux soit tracer ta tasse, on va se faire un beau modèle de tasse, toi-même, ou si tu n'es plus à l'aise, moi, j'ai préalablement découpé un petit modèle de tasse qu'on peut tracer. Alors, qu'est-ce que tu préfères faire? Le faire toi-même ou suivre le modèle? Suivre le modèle. Tu vas suivre le modèle. Alors, tu le places sur ton carton puis avec ton crayon, tu vas venir tracer autour. D'accord? Moi, je vais y aller comme ça, à main levée. On se fait une belle grosse tasse pour avoir assez d'espace pour bien la décorer. Puis, Manon, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais tantôt, je t'ai dit qu'on allait mettre des guimauves sur notre bricolage. Oui. Mais là, on a un petit extra. On s'est gardé une petite assiette pour pouvoir en grignoter pendant notre bricolage. Parce que c'est plaisant de grignoter des petites guimauves pendant qu'on bricole. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être amusant, hein? Oui. Oui. Est-ce que tu veux je t'aide en tenant le modèle? Oui. Si. Comme ça. Toi, est-ce que tu aimes ça, les guimauves? Oui. Mais non. Oui. On n'aime pas ça, les guimauves? Oui. Ah, c'est tellement bon des petites guimauves. On prend maintenant nos ciseaux et on la découpe. C'était de la difficulté, tu me le dis. On suit la ligne et on découpe toute notre tasse. quand sera venu le temps de découper le petit trou dans la poignée si tu as besoin d'aide, tu as juste à me le dire. Wow! T'es super bonne aux ciseaux. Tu suis très, très bien la ligne. Tiens. Je mets ça de côté. est-ce que le rose, c'est ta couleur préférée? Oui. Oui? C'est pour ça que tu as choisi le joli carton rose. Oui. Est-ce que ça va pour toi? Oui. Tiens. Donc là, à 5 ans, ça veut dire que tu es en maternelle? Oui. C'est ta première année d'école. Ça se passe bien? Oui. Oui? Puis est-ce que tu as des amis à qui tu voudrais dire bonjour? Oui. Quelle amie qui voudrait dire bonjour? Est-ce que tu te rappelles de leur nom? Mais est-ce que tu sais ce qu'on va faire? On va juste leur dire bonjour comme ça. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Je te laisse terminer de découper ta tasse. Pour le petit trou de la tasse, est-ce que tu aimerais que je perce le trou pour toi parce que c'est plus difficile? Oui. J'ai vu comment tu as fait tout à l'heure. Je veux que tu fasses attention à tes petits doigts parce que c'est plus difficile et j'aimerais pas ça que tu te coupes. On supervise à la maison nos enfants avec les ciseaux. Est-ce que tu veux j'essayer de le faire pour toi? Oui. Le papier, il est un petit peu plus rigide, celui-là. On fait un trou. Puis est-ce que tu le découpes? Je le découpe? Je vais t'aider. Puis ensuite, on va pouvoir commencer à la décorer notre jolie tasse. Donc, on peut sortir nos jolis feutres. Mais avant... Ah, Manon, avant. Quoi? On se vole une guimaule? Hum! Donc, allons-y. Oh, wow! Quelle bonne idée! Un beau cœur sur ta tasse. Moi, je me fais des petits zigzags. Comme ça. Ah, tu m'as donné envie de faire un motif, moi aussi. Je vais me faire un joli petit tourson. On se garde l'espace en haut, ma belle Manon, pour pouvoir venir tantôt coller notre chocolat et nos guimauves. Moi, je vais commencer à coller des petites choses. D'accord? Puis quand t'es prête, tu viens me rejoindre puis on continue à coller des choses ensemble. T'as vu, on a des petits boutons, on a des étoiles, des cœurs. Comme ça. Est-ce que tu veux manger des guimauves? Tiens. Hum! On prend encore un petit peu. Est-ce que t'es prête à commencer à coller des choses sur ta tasse? Je vais me faire des petits points de colle. Il te manquait le noir puis là, ils vont tous être nus. Toutes les couleurs. L'arc-en-ciel sur ta tasse. Je vais me faire des petits points de colle pour pouvoir te laisser ensuite en faire sur ta tasse à toi pour coller des petits éléments. Tiens. Comme ça, ça devrait être parfait. Je te prête la colle. Là, tu t'amuses, tu colles ce que tu veux sur ta tasse. Je vais me mettre des jolies étoiles. Les étoiles, tu appuies bien fort pour qu'elles collent bien sur ton carton. C'est beau avec plein de couleurs. C'est important. Wow! Super! Je vais débarrasser les crayons, on n'en aura plus besoin. On va faire notre petit mélange de colle et de poudre de chocolat chaud. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps de faire notre chocolat chaud, les guimauves vont pouvoir coller tout de suite par la suite. On va avoir besoin de ça. Oui, c'est une bonne idée pour garder un petit peu d'espace pour mettre ton chocolat. Je vais mettre la poudre de chocolat, mais quand ça va être le temps de mélanger, est-ce que tu as le goût de le faire? Mélanger la colle et le chocolat? Ça nous fait comme une mini-recette dans un bricolage. Mais avec du chocolat et des guimauves. Oui, avec du chocolat, des guimauves. Les guimauves, on peut les manger. Mais là, notre mélange de colle et de chocolat, celui-là, on ne pourra pas le... On ne pourra pas le goûter. Non. C'est juste les guimauves. Juste les guimauves. Mais tu vois, on ne prend pas tout le sachet. Donc, tu pourrais peut-être faire un chocolat chaud par la suite avec ce qui reste dans ton petit sachet et ce qui te reste de guimauve. C'est bien, hein? Je vais commencer à mettre la colle, OK, mais je ne mélangerai pas. Je vais te laisser le faire. On va en mettre beaucoup. Puis, je te rends la colle. Est-ce que tu colles les petits boutons? Je ne colle pas beaucoup. Non, regarde, ils sont tout au collant. C'est des petits bouts de colle comme ça qui vont bien coller sur ton carton. Je vais te le remettre. Essaye-le comme ça, voir. Tu vois, ils restent collés sur mes doigts. Wow! Tiens, regarde, ceux-là, ils sont prêts si tu veux les coller. Je l'ai. Et il nous restait le rose, hein? Tiens, mademoiselle. Je crois que tout y est. Oui. Je peux tasser les petits ojets décoratifs? Oui. Super. Regarde, je te laisse, si tu veux mettre ta tasse un petit peu de côté, ici, je te laisse avec le pinceau mélanger tout ça pour qu'on puisse ensuite l'étendre. sur le haut de notre carton. Est-ce que c'est le fun? Oui, hein? Ça sent bon, hein? C'est ce que j'allais te dire. Tu peux sentir. Même s'il y a de la colle, on sent bien le chocolat. C'est super. Aussitôt que tu es prête, on en met sur le haut de la tasse. Tu es prête? Je vais me le rapprocher ici. on va partager. Ça fait une belle pâte de chocolat. On peut en mettre épais parce que nos guimauves vont venir coller sur cette belle pâte de chocolat-là. On peut en faire un peu débordée comme si la tasse débordait un peu de chocolat. Je vais sortir les guimauves puis on va pouvoir commencer à n'en coller. Ça, c'était nos petites guimauves de dégustation. Quand on met les guimauves, tu peux appuyer sur le dessus pour être sûr qu'ils adhèrent bien à notre carton. On peut en mettre beaucoup, toutes les collées. C'est bon avec beaucoup de guimauves. Je ne voulais pas le manger s'il y avait de la colle. Ah non, c'est ça. Ceux qui ont eu de la colle, on ne peut pas les manger. On peut venir en rechercher ici dans notre petite assiette. On veut du tout pour manger. Je vais la mettre ici. Avoue que c'est agréable. Bricoler et grignoter. Elle est vraiment belle, ta tasse. Elle va se sentir bonne. La guimauve et le chocolat. tiens. Ça va bien? Est-ce qu'il te manque de quelque chose? Non. Je n'en rajoute une petite dernière et elle serait terminée. pour moi. C'est super. Est-ce que tu as terminé? Oui? Je vais tasser nos belles guimauves. Est-ce que tu serais prête à montrer le résultat de nos magnifiques tasses qui sont très colorées? Oups, j'en ai une qui est tombée. Très colorées, très odorantes, sucrées. Voilà nos jolies tasses de chocolat chaud à la guimauve. C'était amusant à faire, hein? C'était amusant à grignoter aussi, hein? Donc, c'est ce qui conclut notre bricolage spécial cocooning avec la jolie Manon. Vous pouvez revoir la capsule de ce bricolage sur le CCAP.TV. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce bricolage-là avec toi. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui? Alors, on peut dire un beau bye-bye, Manon. Bye-bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada